Bonjour Jacques Benilouch, et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes journaliste israélien indépendant, animateur du blog Temps et Contre-temps. Hier, l'ancien conseiller de Benyamin Netanyahouni, en fait, a témoigné devant le tribunal de district de Jérusalem. Un témoignage clé dans le cadre du dossier 4000 qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. Peut-être rappelez-nous d'abord, pour commencer Jacques Benilouch, ce qui est très précisément reproché à l'ancien Premier ministre dans l'un des trois dossiers qui lui valent une procédure judiciaire. Oui, en fait, il y a quatre dossiers. Le dossier 1000, le dossier 2000, le dossier 3000 et le dossier 4000. Le procurant a décidé de se lancer d'abord dans le procès du dossier 4000. Qu'est-ce qu'on reproche dans ce dossier ? On reproche à Netanyahoui une accusation de corruption, de fraude et d'abus, je dirais, de confiance. Alors, la raison essentielle, c'est que l'ancien Premier ministre avait essayé d'obtenir une image auprès de Valak, qui est un site frère de Bézeg, il a essayé d'obtenir auprès de Bézeg, auprès de Valak surtout, une définition de son portrait assez élogieuse, en gommant toutes les parties négatives. Il était très attaché à son image de marque et on ne pensait pas qu'il était aussi attaché, alors qu'il avait toute une aura auprès du public. Eh bien, donc, il avait demandé à Shaul Elevitch, qui était le magnat des médias et propriétaire de Bézeg, d'intervenir à ce sujet. Alors, effectivement, en échange, Elevitch pouvait obtenir la possibilité de faire une fusion entre Bézeg et le groupe IES. Ce sont deux entités énormes. Et dans cette fusion, vous vous doutez bien, il y avait beaucoup d'argent qui pouvait circuler, qui pouvait enrichir encore le magnat. Donc, les deux étaient intéressés. Et, effectivement, on a accusé Netanyahou d'avoir été léger dans ce domaine, parce qu'Elevitch savait qu'il avait un moyen de pression important. Lorsque le précédent ministre était parti, il fallait le remplacer. – Ministre des communications. – Vous voyez, exactement, ministre de la communication. Et Elevitch avait insisté pour avoir un nom, pour imposer un ministre à lui, je dirais. C'est-à-dire, il avait donné les noms d'Akunis, par exemple, et de, je pense, à Tsaya Negbi. Et donc, vous voyez, il intervenait au sein du gouvernement. Alors, comme Netanyahou ne voulait pas tellement accepter ces conditions, il a décidé de garder le portefeuille de la communication entre ses mains. D'ailleurs, il en avait quatre de portefeuille, en plus de son portefeuille du Premier ministre. – Et ça rejoint, finalement, Jacques Beninus, ce qu'a dit hier Nierhefet, il a dépeint son ancien patron, Benyamin Netanyahou, comme, je cite, « obsédé par le contrôle de son image dans les médias », un contrôle total et absolu, selon l'ancien bras droit de Benyamin Netanyahou, comparable, selon lui, à celui qui exerçait Benyamin Netanyahou sur les questions de défense. – Oui, alors, effectivement, d'abord, il faut dire que Nierhefet, c'était une personnalité très proche du Premier ministre. Il a été, depuis 2009 à 2010, et ensuite, depuis 2014 à 2017, son confident principal. Il était à la tête de toutes les informations confidentielles. C'est dire que c'est un témoin de premier niveau. Alors, pourquoi il a décidé de témoigner ? C'est parce qu'il y a eu une règle en Israël de pouvoir être ce qu'on appelle témoin de l'État. Un témoin de l'État, on lui garantit une sorte d'immunité, par exemple, et entre autres, une sorte de limitation de la condamnation. Il était assuré, Nierhefet, de ne pas faire la prison. Il tremblait à l'idée de faire la prison. Et donc, c'est pour ça qu'il a accepté de témoigner en échange d'une certaine immunité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons quelqu'un qui était au cœur, je dirais, de la décision gouvernementale et au cœur de l'entourage de Netanyahou. Ce qui fait que son témoignage a une certaine valeur. Est-ce que ce témoignage pourrait être décisif, Jacques Bénilouche ? Alors, il y a effectivement, il est décisif dans la mesure où ça vient d'une personne, mais à l'heure actuelle, les accusateurs, les défenseurs de Netanyahou sont en train de préparer un dossier pour essayer de contester le droit de l'Éfet, d'être un témoin d'État. Et donc, voilà, on est sur un procès qui va durer longtemps. Pour quelle raison ? Parce qu'ils estiment qu'il y a une pression de la part de la justice, du procureur, pour lui, le forcer à être témoin d'État. Donc, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de prouver, qu'il n'a pas décidé tout seul d'être témoin d'État, mais que c'est le procureur qui l'a poussé à l'être. Alors, effectivement, il faudra des preuves. On ne les a pas, ils les ont ou ils ne les ont pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons faire un procès qui va durer un certain temps, parce que de là va dépendre quand même l'avenir, je dirais, judiciaire de Netanyahou, et surtout aussi l'avenir judiciaire de sa femme et de son fils, parce que le fils de Netanyahou... On va y revenir précisément sur Sarah Netanyahou. Tout à l'heure, Nierhefetz a déclaré que l'épouse de l'ancien Premier ministre aurait proféré des menaces pour faire pression sur le patron de Bézeg, Shaul Elovitch, qui est donc l'un des acteurs clés de ce dossier 4000. De quel type de menaces s'agissait-il, pardon, à en croire, Nierhefetz ? Ce sont des menaces sur sa vie. Ce sont des menaces sur sa vie. Ce sont des menaces de le tuer, de l'enfermer, de trouver des solutions. Et donc, ce ne sont pas des menaces à la légère. Sarah Netanyahou est connue, surtout son fils, Yair Netanyahou, est connu pour proférer des menaces très importantes. D'ailleurs, il a été condamné à 200 000 shekels de pénalités parce qu'il avait, à certains moments, attaqué un journaliste. Donc, ce ne sont pas des... On ne sait pas si elle pouvait aller jusqu'au bout de ces menaces, mais il n'empêche que ces menaces ont été proférées. Et elle aurait promis aussi de faire capoter cet accord éventuel entre Bézeg et Netanyahou. Voilà, c'est surtout ça. Il s'agissait d'ailleurs, de toute façon, l'accord maintenant, il est tombé à l'eau parce que ce n'est plus possible de faire cet accord entre Bézeg et Yes. Eh bien, mais elle avait, à l'époque, dit que s'ils ne renonçaient pas, eh bien, ils allaient poser des prêts à la compagnie elle-même, Bézeg. Et d'ailleurs, ils avaient nommé... Ils avaient nommé... Yair Netanyahou avait insisté avec sa mère pour nommer un nouveau directeur de la communication. C'est pour vous dire à quel point ils étaient capables... Ils avaient même imposé d'avoir un nouveau rédacteur en chef à Vala, Eran Tedenbom. Il avait été nommé à la suite de la pression de Yair et de Sarah. Et c'est un nouveau rédacteur en chef qui a été nommé. Donc, cela veut dire, vous voyez que nous avons des gens qui avaient un pouvoir de décider qui pouvait être rédacteur en chef et qui pouvaient être journaliste. Et c'est pour ça, donc, que le tribunal devra faire la part des choses et devra voir quelles sont les incidences sur le plan des décisions gouvernementales de cette équipe. Et c'est là où est le problème. Parce que tant que ça se situe au niveau des personnes, cela va. Mais dès l'instant où il y a des incidences sur la politique sécuritaire et la politique générale du gouvernement, là, effectivement, le procureur n'est plus d'accord et il va justement agir. Alors là, on en est à ce moment-là. La semaine dernière, les médias israéliens ont révélé de nouveaux détails, cette fois sur le dossier 1000 pour lequel Benyamin Netanyahou a été mis en examen pour corruption et abus de confiance pour avoir bénéficié de cadeaux de la part de deux milliardaires. Et là encore, on retrouve Sarah Netanyahou. C'est finalement, dans ces affaires, le talon d'Achille de Benyamin Netanyahou ? Vous savez, c'est elle qui décidait beaucoup de choses. Je prends l'exemple tout bête. Il y a une chaîne de télévision, la chaîne numéro 20, qui était connue pour être à la, disons, dépendante du gouvernement, qui était vraiment aux ordres du gouvernement. C'est une chaîne qui est de droite connue. Et c'est elle, la chaîne allait se casser la figure, et c'est elle qui a décidé de relancer la chaîne, de la financer et d'intervenir. Donc vous voyez que Sarah et son fils ont eu des cas d'intervention au sein de la décision gouvernementale qui font d'elle une personne assez dangereuse sur le plan de l'éthique, je dirais, gouvernementale. Et donc, l'information que vous avez citée, c'était qu'elle avait reçu entre 100 000 et 200 000 dollars de cadeaux. Donc ces cadeaux-là, on ne les fait pas sans contrepartie. Alors on sait dans certains cas quelle est la contrepartie, mais dans d'autres cas, on ne sait pas quelles sont les contreparties pour des sommes aussi importantes. Il ne s'agissait pas de petits cadeaux, on peut avoir des petits cadeaux de 5 000 à 10 000 euros à la rigueur, mais quand il s'agit de 200 000 dollars, on se pose la question, quelles sont les contreparties ? Dans certains cas, et c'est ça le but du procès, c'est de savoir si on arrive à trouver une contrepartie de ces sommes qui ont été données au Premier ministre. Et là, effectivement, on va trouver la main de Sarah Netanyahou et de Yair Netanyahou qui ont fait énormément de choses au sein du gouvernement. Merci beaucoup Jacques Bénilic de nous avoir éclairé sur ces différents procès de Benyamin Nathanyahou. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre excellent blog « Temps et contre-temps ». Votre entretien est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio-J. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio-J, notamment dans le journal. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio-J. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio-J. Sous-titrage Société Radio-J.